C'est un bilan assez positif, c'est-à-dire que je suis assez emballée par les candidats, par cette saison. Même s'il y a des polémiques au sein, c'est ce dont on a un peu besoin. Je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose. Les candidats sont bien dans leur rôle, parce qu'ils sont sincères, donc ils ne jouent pas un rôle. Mais je veux dire, ils sont bien dans leur personnage, on arrive à différencier chacun. Et je pense que c'est ça la force aussi, on arrive à s'attacher, à détester d'autres. Et donc moi j'adore, je suis à fond dedans. Un coup de cœur par rapport à la personnalité, par rapport à ce que cette personne dégage, c'est Fanny. J'aime ce qu'elle est, elle est drôle, elle est maligne, elle est pétillante. Alors elle a certainement les codes et elle a certainement bien appris les choses, puisqu'elle a participé à d'autres secrets au Portugal. Même si ce sera encore une nana, donc il faudrait peut-être quand même que ce soit un homme cette année qui gagne. Ce serait quand même bien, donc on verra. Bastien. Indépendamment d'être très beau, parce que moi je le trouve, enfin personnellement je le trouve magnifique, il y en a qui aiment et qui n'aiment pas, mais je le trouve très beau. Il est super stratège, il est super malin et c'est une belle personne, il est gentil. C'est-à-dire que c'est vraiment dans une espèce de bienveillance où je trouve qu'il est cash, il dit la vérité. Donc il dit là où il faut aller, comment il faut faire. Il n'y a pas de... c'est pas malsain, c'est pas fourbe. Donc oui, j'aime beaucoup ce personnage-là. Oui, c'est un exercice assez particulier. Je fais de la télé depuis que j'ai 19 ans, mais j'ai toujours en fait généralement été seule à l'animation. Donc j'ai présenté des jeux, j'ai présenté des primes, j'ai présenté un petit peu tout du direct, l'enregistrement. Donc j'ai fait l'amour est dans le pré pendant des quelques saisons, 3-4 saisons. Donc c'est vraiment un exercice que j'aime et t'as une liberté. Ici, j'apprends d'autres codes, c'est-à-dire s'écouter, rebondir, exister. Moi, j'aime pas parler pour ne rien dire, donc je ne vais pas intervenir juste pour que la caméra vienne sur moi et qu'on dise « Ah, elle a parlé ». Donc voilà, il faut qu'il se passe quelque chose, mais donc il faut exister quand on est comme ça, aussi nombreux. Donc c'est assez intéressant. Et puis en plus, la chance qu'on a quand même aujourd'hui, c'est que c'est du direct, une quotidienne. C'est hyper rare aujourd'hui d'avoir le luxe de se retrouver comme ça sur une émission qui est diffusée en quotidienne et en direct. C'est de plus en plus rare, donc c'est une chance à utiliser et j'en suis plus qu'heureuse. Bon, ils n'en ont pas tellement, ça va, ils ne sont pas tellement gestarbés. Mais Adrien, je peux le dire, il se caresse tout le temps les cheveux. Il passe toujours sa main, il se recoiffe. On sent que quand il y a une petite tension et que c'est juste avant le direct, cette excitation, l'adrénalité qui monte, il est vraiment en mode « Hop, je me recoiffe, ça va, tout va bien ». Leïla, elle danse. Je pense qu'elle, elle sautille sur ses petits pieds, elle est toute excitée, elle danse. Et Christophe, c'est vrai qu'il se brosse tout le temps les dents, ça c'est vrai, juste avant. Donc ça, je trouve que ça bien. C'est agréable, moi qui suis juste à côté, au moins comme ça, bon, peu importe ce qu'il ait mangé avant, je suis tranquille. Moi, c'est mes cheveux. Je tourne tout le temps dans les cheveux, dans les cheveux, quand je réfléchis, je replace mes cheveux aussi. Je suis toujours en train de me dire, est-ce que ça va ? Surtout que pour l'instant, ils sont coiffés tous les jours. Donc je ne les retrouve pas, ils sont mous, je suis désolée, c'est la minute girly. Ah ben non, mais j'adorerais, j'adorerais. Bon, il y a déjà la saison prochaine, normalement, on est bien partis, donc ça c'est chouette. Mais c'est clair que oui, moi j'adorerais pouvoir m'essayer à d'autres exercices de style. Même si, c'est vrai que ces prochains mois, je vais quand même être assez prise en Belgique, parce que j'ai une production qui a été vendue, donc parce que je produis un peu en Belgique, que j'ai deux émissions aussi sur le feu, toujours pour RTL, donc la chaîne qui m'engage en Belgique. Donc c'est vrai que là, jusqu'à fin de l'année, je vais être assez prise, mais c'est clair que oui, c'est une envie, c'est une volonté, ce serait vraiment super chouette d'avoir effectivement un projet avec une des chaînes et du groupe TF1, et de pouvoir refaire, par exemple, comme on avait fait, moi j'avais adoré cette émission, c'était coup de foudre au prochain village. Ça, c'était vraiment l'émission dans laquelle je m'éclate, parce qu'on est sur le terrain, on rencontre les gens, il y a vraiment une interaction qui se fait, il y a un échange, et moi c'est vraiment un exercice que j'aime, ça c'est vrai. Non, je ne suis pas une bonne danseuse, donc ce serait catastrophique. Et puis c'est un entraînement dingue, moi je les admire. Non, moi je pense que, alors ça pourrait être très drôle et haut en couleur, parce que je pense que je pourrais donner beaucoup de choses. C'est vrai que je mens un peu, j'ai fait pas mal de danse quand j'étais jeune, mais ça me stresse quand je les vois, moi je me mets à la place des autres, et je me dis la pression, les heures de fatigue, parce que c'est quand même intense, quoi. Et retenir comme ça en si peu de tonne chorégraphie, moi ça me stresse, donc je les admire beaucoup. Alors, le rapport à la beauté, après autant d'années. Je pense que c'est quelque chose qui est important, il faut sentir bien dans son corps, et donc tout faire en tout cas pour l'être. Et donc ça passe par des moments de bien-être, ça passe par du yoga, de la méditation en tout cas pour moi, des moments dans un institut de beauté pour aller faire un bon soin à visage, des moments de détente, et parallèlement à ça, avoir une hygiène de vie quand même assez, je ne vais pas dire irréprochable, parce qu'on n'en a qu'une de vie, donc il faut en profiter, il faut profiter de la vie, je suis assez pécurienne, mais j'aime bien en tout cas réguler, c'est-à-dire que j'essaye de manger au maximum bio, sain, local, de saison. À côté de ça, je ne m'empêche pas d'aller au restaurant, me faire plaisir, j'adore le vin, donc indépendamment de l'aspect physique et de l'esthétique et de cette enveloppe, je pense que ce que tu dégages te rend beau, et donc c'est un équilibre à avoir. Je me serais bien arrêtée à 28 ans, 29 je trouve, c'est bien, parce que le derme était encore bien, tu vois, les peaux étaient bien tendues, etc., il fallait moins faire de sport, tu sortais, le lendemain t'étais frais, là ici, maintenant tu te réveilles le matin, tu vois la différence, donc ouais, passer le cap des 30 ans, franchement c'est un cap. Je pense que c'est aussi des étapes dans la vie qui sont assez importantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai la chance d'être maman, je ne me serais pas vue maman à 25 ans, 27 ans. C'est chouette de pouvoir vivre comme ça, des tranches de vie, avec des moments aussi forts, et donc je suis dans le mode où j'aime la vie, j'aime en fait vieillir, parce que la vie m'apporte plein de belles choses, et je suis impatiente de voir mon petit bout quand il aura 10 ans, et donc bon, ça veut dire que moi j'en aurai 42. On est dans une société aujourd'hui où c'est vrai que vieillir c'est limite mal, attention, je pense qu'il faut se détendre à ce niveau-là, et surtout de nouveau par rapport à ce que je disais, essayer de trouver un équilibre. Si ça nous pose un problème, il y a des solutions. Peut-être pas en abuser, mais en tout cas en avoir un petit peu recours, why not ? Donc moi je suis assez détendue par rapport à ça, je pense qu'on n'a qu'une seule vie, il faut surtout en profiter, il faut la vivre pleinement, et puis voilà. Donc non, moi je suis assez cool. Le papilloma pour l'instant est stabilisé, mais comme tous les papillomavirus, qui emmènent vers un cancer quand c'est pas géré, traité et suivi, c'est des tests qu'il faut faire. Une fois que tu l'as, c'est comme s'il était un petit peu ancré dans ton corps et dans ton ADN, s'il y a des moments de fatigue, des moments de stress, des moments où t'es pas au top, ça peut revenir. Donc là pour l'instant je touche du bois, je touche tout ce que je veux, enfin voilà, j'envoie des godes ondes. Il est loin, et qu'il ne revienne pas surtout. J'en profite d'ailleurs pour passer un message à tous ceux qui nous regardent, à toutes ces demoiselles et même femmes un petit peu plus âgées qui nous regardent, faites des frottis, faites des tests, vraiment allez voir votre gynéco le plus souvent possible, parce que dès qu'on décelle ce virus, on peut le suivre. Par contre si on lui laisse le temps de s'installer, ça devient un cancer, ça devient beaucoup plus lourd, donc voilà, c'est un fléau. Aujourd'hui je pense, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois qu'une femme sur deux l'aura dans sa vie. Donc il faut le faire, il faut avoir un suivi, et c'est hyper important mesdames. C'est le plus beau métier du monde, parce que c'est quelque chose qui te transforme, tu reviens à des valeurs beaucoup plus saines, justes, ancrées, vitales. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de prendre des risques, j'ai besoin de me retrouver ici à faire des interviews, de prendre le Thalys entre Bruxelles, donc c'est vraiment quelque chose qui est aussi vital, mais avoir un enfant te remet juste un petit peu l'église au milieu du village en disant le plus important c'est, en fait c'est la vie. C'est la vie, c'est l'éducation, c'est les valeurs que tu vas lui enseigner, c'est de voir grandir, heureux, ces petits moments de bonheur en fait qui sont intemporels où tu ne cours pas, en fait, quand tu l'as dans tes bras et que tu lui donnes le bibi, au début moi c'était un petit peu difficile, parce que même si j'étais dans cette émotion de, waouh, mon bébé, le bibi c'est magique, etc. J'étais aussi rattrapée par le fait de prendre le GSM, envoyer des mails, machin, etc. Et puis à un moment donné je me suis dit mais tu es en train de passer à côté de ce moment, parce que c'est hyper important, il va grandir, il va... Mais là ici c'est vous deux, et surtout quand il te regarde avec ses grands yeux, tu te dis mais... Pause ! Mon bébé m'apprend en fait à me poser et à profiter du moment présent, chose que je ne faisais pas avant. Donc pour moi, oui, c'est la plus belle des missions de vie, c'est tellement magique, c'est un cadeau de la vie, ça c'est clair. Le deuxième, je ne sais pas, c'est une envie, en tout cas c'est une volonté, parce que je ne pensais pas du tout aimer autant être enceinte, mais je me laisse le temps de profiter déjà pleinement du premier. Mais ouais, d'ici peut-être un an ou deux, pourquoi pas. Est-ce qu'on le sait vraiment qui on est ? Ça c'est vraiment la question, je pense que c'est le travail de toute une vie. En tout cas j'espère être une belle personne aux yeux des autres, qu'on apprécie. J'espère être dans la bienveillance aussi envers les autres, parce que ça c'est important. Et si en fait on répond oui à ces questions, je suis heureuse parce que c'est ce vers quoi je veux aller. Maintenant, je pense que je suis quelqu'un qui est très spontané, qui aime la vie, une épicurienne. J'aime me remettre beaucoup en question, j'aime ces moments où on est à deux, trois, dix, à refaire le monde avec une bouteille de vin, et dans la convivialité, avec modération bien sûr. Mais bon voilà, je veux dire, le côté partage et épicurien, c'est très important. Et je pense que j'aime tout simplement la vie. Donc voilà.